voilà donc nous continuons avec la question 3 déroulé déroulé le programme pour dig à la 300 et dig à la 8 donc lorsqu'on fait le déroulement donc on doit savoir où ça commence le programme principal du begin du programme principal pour savoir quelle est la première instruction donc pour faire le déroulement il faut faire un tableau de déroulement donc je vais préparer le tableau de déroulement ici je reviens dans quelques secondes pour après avoir préparé le tableau de déroulement donc ici je suis en train de préparer le tableau de déroulement donc pour le tableau de déroulement nous avons les instructions nous avons les variables et affichage les variables nous allons avoir deux zones ici obligatoire deux zones différentes nous allons avoir une zone spécifique pour les variables globales c'est les variables associées au programme principal et une zone qui sera spécifique pour les variables qui sont associées à la fonction les variables qui sont associées à la fonction c'est la variable locale y plus le paramètre x le paramètre d'entrée x et pour la fonction la fonction elle même puisque la fonction conversion c'est une variable spéciale du type rien donc on va faire les variables globales dans la partie programme principal et les variables locales dans la variable de la fonction de la partie de la fonction donc ici il y aura une zone pour programme principal pp programme principal et ici la fonction donc comment s'appelle la fonction elle s'appelle conversion c'est une conversion il permet de faire une conversion on va le voir donc ça s'appelle la fonction conversion vous pouvez écrire directement conversion bien les subprogrammes conversion ici on aura trois trois programmes donc ici aussi je vais diviser le diviser en deux je vais associer ça à ça Donc ici, on va diviser le programme principal aux variables globales, donc T, D, V, K, V, K, M, donc 4 colonnes ici. Et ici, pour la fonction conversion, on va le diviser à 3, il y a X, il y a Y, 2, plus la fonction elle-même, c'est le troisième, il faut ajouter la fonction elle-même. Donc on va faire ici 4 et ici 3, donc on va faire comme ça. Ici, on va le diviser en 4 colonnes, split cells, donc 4 colonnes, il faut choisir une colonne, ici on va taper 4. Voilà, ici il faut diviser en 3 colonnes. Une colonne, c'est la fonction elle-même. Donc ici, on va mettre les variables T, D, donc les variables d'entrée, c'est D, T, donc D, T, et variable de sortie, je pense, c'est V, I, V, K, M, la vitesse, et V, K, M. Voilà. Très bien, donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre le paramètre d'entrée X, c'est le paramètre X, Y, variable locale Y, et par la suite, il ne faut pas oublier, il faut mettre la fonction elle-même, le nom de la fonction elle-même, c'est, ça sera ici, conversion. Ici, on va écrire conversion, il faut laisser l'espace nécessaire pour cette variante. Voilà comment ça va être. Pour conversion, c'est un cas particulier, puisqu'on va le voir, c'est une fonction, on va le voir. Donc voici le tableau d'exécution. Maintenant, le déroulement. On commence le déroulement. Donc le déroulement, la première instruction, c'est RIT, D, T. C'est pour ça ici, il te dit dérouler le programme pour D égale à 300, T égale à 8, donc il nous a donné les valeurs des variables d'entrée qui sont D et T. Les variables de sortie cyclère, c'est V et VKM. Donc on va faire LIT, D, T. On va remplacer D et T par leur valeur, c'est D égale à 300, D c'est la distance normalement, et le T c'est le temps. Donc T c'est 8. Apparemment, le temps c'est en secondes. On va calculer V, c'est en mètres par seconde. Ici, V c'est en mètres par seconde. Donc D c'est 300 mètres, et D c'est les secondes, c'est 8 secondes. On va faire ici 8 secondes. 8. Après, l'instruction suivante, donc ici c'est inconnu, ici c'est inconnu. Voilà. Après, l'instruction suivante, c'est V reçoit D, la distance divisive sur le temps. Comme ça, on comprend le programme. Donc la vitesse c'est quoi ? C'est 300 sur 8. C'est 37,5 apparemment. Ok. Très bien. Donc je pense que vous avez le droit d'utiliser la calculatrice, pas de souci. Après, puisqu'il y a des calculs, etc., donc il faut faire des conversions. Voilà. Après ici, on va faire on va faire l'instruction suivante. Donc ici, pas encore. L'instruction suivante, c'est l'appel à la fonction. Normalement, c'est VK1 reçoit conversion. Ça, c'est l'appel à conversion. VK1 reçoit conversion, pardon, conversion de la vitesse V en VK1. C'est-à-dire V, c'est vitesse en kilomètre par... Voilà. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Vitesse en kilomètre. Donc conversion, donc ici, il y aura l'appel. Donc on va écrire ici appel. Donc ça sera quoi ? On va appeler la fonction conversion. V, on va changer par sa valeur. C'est 37,5. C'est la valeur 37,5 qui sera transmettre. Donc ici, il y aura l'appel. Donc il y aura une transmission. Donc la transmission, vous faites une flèche. Tout simplement. Vous faites une flèche. Donc la transmission de 37,5 vers le paramètre de la fonction conversion qui est le paramètre qui est X, ici. Donc cette V, elle va venir vers X, comme ça. Ici. C'est ça la transmission. Donc ici, on va mettre la valeur 37,5. Donc voilà. Donc 37,5 sera transmise vers la valeur de X. Une fois qu'elle est transmise, on peut exécuter maintenant les instructions de la fonction. Il y a une seule instruction dans la fonction, c'est Y grossoir. Il y a deux instructions avec conversion, grossoir, pardon. Y grossoir. X. Donc vous faites Y reçoit X multiplié par 3600. Alors apparemment, il y a une erreur. Donc la vitesse, elle n'était pas en mètre par seconde. Mètre par seconde. Alors. On va exécuter le plus normalement du monde. On ne cherche pas le sens. divisé par 1000. C'est en erreur par seconde apparemment. Alors en erreur par seconde, pardon. On va voir le sens. On remplace maintenant les valeurs. Y grossoir. Vous utilisez la calculatrice normale ici. C'était 37,5 multiplié par 3600 et divisé par 1000. C'est-à-dire que ça revient à multiplier par 3,6. C'est ça ? On multiplie. Donc le résultat en lui-même, ça ne nous dérange pas. Vous pouvez faire 37,5 fois 3,6. Donc c'est correct comme ça. Donc le résultat est égal à 135. Donc on va mettre ici 135 pour Y. OK. Très bien. Maintenant, on va exécuter la dernière instruction de la fonction qui est conversion reçoit conversion reçoit Y. c'est-à-dire conversion. Ça devient 135. Vous pouvez souligner. Vous mettez en gras 135 pour conversion. C'est le résultat de la fonction. On sait que c'est la fin de la pelle. Puisque c'est la fin de la pelle, on va remplacer fin de la pelle ici. On peut écrire fin de la pelle. Fin de la pelle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On remplace conversion 37,5 par 135. Donc l'instruction M reçoit, ça devient l'instruction VKM reçoit conversion V. Ça devient VKM reçoit conversion, reçoit 135. On a remplacé la conversion V par, on va faire ici V pour que ça devienne plus clair. On va remplacer par 135. Donc VKM c'est 135. Donc on va avoir ici 135 pour VKM. Très bien. La dernière instruction après, c'est les affichages. writeLN, la vitesse, writeLN, la vitesse, vous pouvez écrire tout. La vitesse en quoi ? La vitesse E, ça c'est le message. Et on va écrire ici V. Et ici, il a fait le formatage, 10 espaces, 3 chiffres après la virgule, après une chaîne de caractère, mètres par seconde. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y aura ici ? On affichage. On affichage, il y aura la vitesse E de quoi ? On écrit la valeur de V ici. La valeur de V, c'est quoi ? La valeur de V, c'est 37,7. 37,5, 0, 0. J'ajoute 0, 0, puisque 3 chiffres après la virgule. Mais à savoir, est-ce que dans l'examen, vous aurez ça ? Si vous n'aurez pas, vous écrivez la valeur que vous voulez après. Mètres par seconde. C'est ça l'affichage. Le deuxième affichage, c'est quoi ? C'est la vitesse E, c'est notre affichage, donc je vais copier ça. La vitesse E, VKM, kilomètres par seconde. Normalement, il y aura une distance de 10 ici, mais je n'ai pas l'espace, donc normalement, il faut compter. Mais ce n'est pas obligé d'avoir 10 exact. Et ici, la vitesse E, on écrit la valeur de VKM. VKM, c'est 135, 135 kilomètres par seconde. pardon, 135 après 0,0,0, trois chiffres après la virgule, kilomètres par seconde. Donc voilà. Donc ici, c'est à cause de ce 3-là qu'il y a le... Donc j'espère bien que c'est clair. Donc, essayez de suivre ça, essayez de refaire ça. Je vais essayer de poster ça comme PDF. Donc, on continue les autres questions. Déduire ce que fait le programme, on va continuer la vidéo prochaine.